Eh bien, on continue dans notre série sur les actes des apôtres, leçon numéro 19, Pierre prêche aux gentils, acte chapitre 10, verset 1, jusqu'à chapitre 12, verset 25. Eh bien, cette leçon, c'est notre dernière leçon dans la première partie de cette série sur le livre des actes qui traite le ministère de Pierre dans la ville de Jérusalem. On a appris que Pierre a été privilégié d'être le premier à prêcher l'Évangile le dimanche de la Pentecôte. Et dans cette section, Luc va décrire les événements qui ont précédé et qui ont suivi sa prédication aux gentils pour la première fois. Jusqu'à date, les apôtres et leurs disciples ont prêché seulement aux Juifs et ceux qui ont été convertis au judaïsme. Des gens comme, ou des disciples comme Philippe qui a prêché à l'Eunuque. C'est un exemple qu'on a lu dans notre dernière leçon. Pierre va être le premier à percer ce mur de séparation entre les Juifs et les gentils et amener l'Évangile à un soldat romain. Et avec cet événement, il a ouvert la porte pour que Paul et les autres proclament l'Évangile, la bonne nouvelle à tous les hommes, peu importe leur culture, leur religion, soit leur position dans la société. Tout le monde, maintenant, pourrait avoir l'Évangile. Donc, commençons en chapitre 10. C'est là qu'on est rendu, la sixième section de notre plan, Pierre prêche aux gentils. Nous allons lire, commençons en chapitre numéro 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce que, qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un coroyeur, dont la maison est près de la mer. « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoyait à Jopé. » Il faut savoir que les Juifs avaient deux classes de convertis. Il y avait les prosélytes de la porte. Les prosélytes de la porte étaient des convertis qui n'étaient pas sujets à la circoncision et qui observaient seulement qu'une portion limitée de la loi juive. Ils n'avaient pas le droit de l'idolâtrie, la blasphémie, la désobéissance au juge, le meurtre, la fornication, le vol et manger le sang. L'unique que Philippe a baptisé, vous savez, on a lu cette histoire dans les leçons précédentes, donc l'unique que Philippe a baptisé était un de ces prosélytes de la porte. Et Corneille, le soldat romain, aussi était un prosélyte de la porte, probablement parce que c'est un soldat romain et un étranger. Il y avait aussi les prosélytes de la justice. Ceux-ci étaient des gentils qui ont devenu, qui ont été convertis au judaïsme, mais ils ont tous accepté. Ils étaient circoncis, ils étaient sujets à toute la loi. Les prosélytes de la justice, eux, pouvaient entrer, vous savez, les prosélytes de la porte pouvaient aller jusqu'à la porte, l'entrée du temple, mais les prosélytes de la justice, eux, pouvaient aller dans, vous savez, le temple pour rendre leur culte. Maintenant, malgré le fait qu'il était prosélyte de la porte, Luc décrit Corneille, qui était un centenier, je veux dire que c'était un officier romain qui avait à charge d'environ une centaine de soldats, c'était un homme avec beaucoup de qualité. Il était fervent et pieux, qui veut dire que les choses de Dieu étaient importantes pour lui. On lit que c'est une personne qui avait la crainte de Dieu. C'était un prosélyte qui rendait louange à Dieu des Juifs et qui menait sa maisonnée, sa famille dans cette direction. C'était un homme bienveillant, il servait de sa position et sa richesse pour aider les pauvres et en faisant ça, il confirmait que sa foi était sincère. Et c'était un homme spirituel, il voulait une relation spirituelle avec Dieu et il poursuivait cette relation à travers ses prières. Eh bien, ses prières sont répondues et Dieu lui donne des instructions d'inviter Pierre, l'apôtre, chez lui. Notez bien que l'ange qui apparu à Corneille aurait pu lui prêcher l'évangile. Vous le savez, Corneille était là, l'ange apparaît, l'ange aurait pu lui prêcher l'évangile, mais cette tâche a été donnée pas aux anges, mais cette tâche de prêcher l'évangile a été donnée aux hommes. Donc, même si c'était plus compliqué à arranger, Corneille envoie pour Pierre. Eh bien, là, Luc décrit maintenant la situation de Pierre. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre montait sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tombait en extase, « Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne la regarde pas comme souillé. » Cela arrive jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. On voit aussi une carte ici de la région. Quand on dit que Paul était près de Jopée, on voit ici la ville de Jopée. Eh bien, dans ce passage, on voit que Dieu fournit une vision ou que Pierre, on lui demande à manger de la nourriture que les Juifs n'étaient pas permis de manger selon les lois juives. Le Seigneur a préparé Corneille avec une visite d'un ange pour lui donner des instructions spécifiques. Et maintenant, prépare Pierre avec une vision qui va lui permettre de faire la volonté de Dieu malgré le défi que ça lui donne comme un Juif fidèle. Vous savez, les lois de cérémonie et de nourriture ont été données aux Juifs par Dieu pour faire une distinction entre eux-mêmes comme le peuple de Dieu et les autres nations qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Donc, tout le monde travaillait sept jours par semaine, mais les Juifs, eux, étaient différents dans le fait qu'ils dévoiaient une journée par semaine, le sabbat, au Seigneur, et ils se reposaient. Les autres nations mangeaient de toutes sortes de nourriture, mais les Juifs étaient différents parce que ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils ne mangeaient pas étaient guidés par leur loi qui a été donnée par Dieu. Aussitôt que Jésus est venu, les choses ont changé. La façon d'être séparé du monde n'était pas de suivre des lois de nourriture, mais la manière de se séparer du monde, c'est de suivre Jésus lui-même. Et de se soumettre à la direction du Saint-Esprit qui mène tous les chrétiens à travers sa parole qui a été donnée par Jésus et enseignée par les apôtres. Acte chapitre 2, verset 42. Maintenant, le problème pour Pierre et pour les autres apôtres, c'était que les pratiques qui ont suivi comme Juifs, vous savez, les règles pour la nourriture, pour le sabbat, pour les festivals, tout ça. Toutes ces choses-là ont été éliminées et remplies par Jésus. Mais comme homme, comme homme plein de péché, il était lent à comprendre cette idée-là. Jésus a rempli toutes les lois et ça, ça inclut les règles concernant leur association avec des gentils. Vous savez, un Juif n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un gentil ou de partager un repas avec un gentil. Et les gentils étaient strictement défendus d'entrer dans la maison d'un Juif ou même, surtout, au temple. Eh bien, dans la vision des animaux purs et impurs et le commandement de manger, Dieu enseigna, Pierre, deux choses en particulier. La première chose, que Dieu avait l'autorité d'établir ou d'abolir des lois. C'est lui qui donna les lois. Donc, il avait le droit d'échanger ou de les abolir. Et deuxièmement, il, à ce moment-là, modifiait alors la loi sur la nourriture pour inclure toute nourriture comme pure ou permise. OK? On continue à lire, Acts chapitre 10, verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait vue, qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit, voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Pierre Corneille, sentier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs feront un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logeait. Eh bien, Pierre, il essaye encore d'absorber, vous savez, le sens de la vision qu'il y a eu sur le toit pendant qu'il était en prière. On lui dit que ceux qui ont été envoyés par Corneille sont à la porte et il doit les faire rentrer chez lui. Pierre les rencontre et après avoir entendu leur explication pour la raison de leur voyage, les invite non seulement de rentrer dans la maison, mais de passer la nuit avec lui et la famille avec laquelle il vivait. Peut-être que Pierre n'a pas compris complètement l'impact de la vision, mais malgré ça, il a obéi l'instruction de Dieu et il a invité les gentils, malgré, vous savez, n'importe quelle hésitation qu'il avait, parce que, vous savez, dans un moment, il fallait qu'il change toute son imagination, toute sa connaissance concernant son comportement comme une personne, comme un juif. Toute une vie, il ne mange pas certaines nourritures, toute une vie, il ne fait aucune association avec des gentils et dans un instant, là, il doit les recevoir dans sa maison, il doit manger avec eux. C'est un changement très difficile, fait dans très peu de temps. Eh bien, on continue en acte chapitre 10, l'histoire, verset 23. Le lendemain, il se levait et partit avec eux, quelques-uns des frères de Jopé, la compagnère. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entrait, « Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le relevait et disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entrait et trouvait beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il ait défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentait devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopée et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. » Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, Luc décrit les préparations de Corneille pour la visite de Pierre. On voit ici qu'il n'avait aucun doute que Pierre viendrait. Il y a aussi une merveilleuse image de ces deux hommes pieux et humbles qui diffèrent un à l'autre. Corneille, le sentier romain, le soldat romain, à genoux devant ce pêcheur de Galilie, devant sa famille et ses amis. Et ce servant de Dieu, Pierre, qui refuse cette sorte, cette forme d'hommage en déclarant la vérité que devant Dieu, ces deux personnes-là, on n'est seulement que des hommes. Et même, on n'est seulement que des hommes, des pêcheurs. Pierre commence par demander, vous savez, qu'est-ce qu'un groupe d'hommes juifs fait visiter et entrer dans la maison de Gentil? Quelque chose que tout le monde savait n'était pas permis pour un juif. Donc, il pose tout de suite la question difficile. Il ne décrit pas sa vision, comme Corneille va faire dans un instant, mais il démontre qu'il a compris le sens de la vision qu'il a eue et qu'il l'a obéie. Corneille explique sa vision à lui et comment ceci lui a amené à inviter Pierre dans sa maison. Vous savez, le stage, tout le moment est prêt pour la scène et est préparé maintenant pour la première fois que l'Évangile va être prêché à des gentils. La première fois que l'Évangile a été prêché, elle a été prêchée à des Juifs. La Pentecôte, dimanche la Pentecôte. Maintenant, la première fois que l'Évangile va être prêché à des gentils et c'est Pierre qui va faire cette chose-là. La leçon de Pierre prend pour acquis le fait que ceux qui l'entend sont tous familiers avec les événements de l'Évangile. Je veux dire, la majorité des gens qui vivaient dans cette région connaissaient Jésus, connaissaient son ministère, sa mort et aussi le rapport de sa possible résurrection. Pierre inclut aussi la nouvelle information qui lui a été donnée par Dieu dans la vision que l'Évangile, c'est pour tout le monde, pas juste pour les Juifs qui avaient été les premiers à recevoir l'Évangile et à qui on prêchait encore l'Évangile depuis la Pentecôte. Le point majeur que Pierre fait, c'est que lui et les apôtres, ils sont des témoins de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc, on va lire ici en prenant vers 139, Pierre dit, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et le panda au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. » Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, on voit Pierre prêche, vous savez, le même serment, la même idée et on voit la réponse à sa prédication en verset 44. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandus sur les païens car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. » Maintenant, c'est quoi qui se passe ici? Eh bien, Pierre, vous savez, il n'était pas prêché l'Évangile et avant qu'il ait la chance de finir et la fin de son serment est toujours pareille, il encourage toujours les gens de croire en Jésus, de se répandir, d'être baptisé. Avant qu'il arrive à ce point-là, on voit tout à coup que les gens reçoivent le don du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit pour parler en langue et pour rendre gloire à Dieu. Luc, dans ce passage, décrit ce phénomène comme il soit, il fut étonné que le don du Saint-Esprit a été répandu sur les païens. OK? Pensez-y, pensez bien maintenant à ce que nous avons expliqué et discuté dans les leçons précédentes. Luc décrit le phénomène comme le don du Saint-Esprit. Demandez-vous, c'est quoi qui est arrivé ici à ce moment-là? Est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui a été donnée aux gens ou est-ce que c'est l'Esprit qui vit à l'intérieur du chrétien qui a été donné à ce moment-là? Comment qu'on peut savoir la différence? Je vous ai dit, on regarde le contexte du passage. Eh bien, la réponse à la question, c'est que Corneille et ceux qui écoutaient l'Évangile, sa famille et tout ça, là, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. On sait que c'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Luc dit que ces gens-là ont commencé à parler en langue. c'est toujours le premier signe que les gens ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils démontrent quelque chose de miraculeux. Eh bien, ils commencent à parler en différentes langues, donnant gloire à Dieu. Maintenant, je crois que cette chose-là est arrivée dans cette horde pour convaincre les Juifs qui étaient là qui n'ont pas eu une vision comme Pierre que Dieu offrait l'Évangile à ces gentils, non seulement aux Juifs. Vous savez, il y avait beaucoup de prophètes avant qui ont prédit que l'Évangile sera aussi pour les gentils. Michée 4, 2, Zacharie 8, 22, Amos 9, 12, même Jésus en chapitre 13, verset 10, ont tous dit que quand le Messie viendra, quand la bonne nouvelle arrivera, la bonne nouvelle ne serait pas seulement pour les Juifs, ça serait pour les Juifs et les gentils. Eh bien, verset 47, 48, on continue à lire ici ce qui s'est passé. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonnait qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prirent de rester quelques jours auprès d'eux. Maintenant, Pierre finit sa leçon en donnant la même instruction à ces nouveaux croyants d'être baptisés. Parce que s'il y avait n'importe qui qui était là parmi ses amis ou ses confrères qui doutaient que l'Évangile était aussi pour les gentils, cette question a été répondue par le Saint-Esprit même. Parce que le Saint-Esprit a donné le pouvoir à ces gentils-là de parler en langue. C'est pour ça que Pierre dit, bien là, écoutez, si vous doutez que l'Évangile n'est pas pour les gentils, le Saint-Esprit vient juste de répondre à cette question-là pour nous. Donc, Pierre finit son serment, le serment finit toujours la manière, croyez en Jésus, repentez-vous, soyez baptisés. Et c'est exactement ça qu'il doit recevoir. Donc, Dieu se sert l'apparition d'un ange, une vision spéciale, la puissance du Saint-Esprit donnée aux gentils pour diriger Pierre à ouvrir l'Évangile pour tous les gentils. On trouve ou on apprend que toutes ces choses-là et même plus seraient nécessaires pour convaincre l'Église qui était à ce moment-là assemblée exclusivement de chrétiens juifs qu'il doit accepter aussi les gentils qui deviennent chrétiens. Et non seulement que les gentils deviennent chrétiens, mais que les gentils sont dans l'Église avec eux. C'est à ça la difficulté. Pendant toute une vie, un juif, lui, faisait tout possible pour ne pas avoir aucune association avec les gentils. Et là, en devenant chrétien, on apprend que l'Évangile est pour les gentils aussi. Maintenant, je vais partager l'Église avec un gentil. J'haïssais les gentils et les gentils haïssaient les juifs. Imagine le défi de l'Église du premier siècle. Eh bien là, Pierre passe quelques jours avec eux. Évidemment, il les enseignait, il les aidait, vous savez, à avoir les premières leçons dans le christianisme pour les mûrir. Et là, il retourne à Jérusalem pour faire un rapport des événements qui s'est passé. Luc décrit le retour à l'Église, à Jérusalem, et son explication d'avoir percé le mur entre les juifs et les gentils, le fait qu'il a amené l'Évangile à ces gens-là. Et lorsqu'il retourne, eh bien, l'Église est skeptique, la réaction n'est pas positive des chrétiens juifs qui sont concernés qu'il s'est associé avec des gentils. Écoute, les nouvelles à l'intérieur de l'Église, on peut juste imaginer, il y en a qui disent, ah, tu as attendu de Pierre, écoute, il y a eu des gentils qui ont vécu chez lui-même, il a mangé avec eux autres, il est parti dans la maison d'un gentil, tout ça, ça passe, ça se passe. Les autres, ils ont devenu chrétiens, mais je ne sais pas s'ils étaient émotionnellement et culturellement, vous savez, ils étaient quand même des juifs, des vieilles habitudes, des vieilles enseignements. Pierre fait une révision de sa vision et la vision qui a motivé Corneille de l'inviter à sa maison. Il leur compte tout ce qui s'est passé quand il a prêché l'Évangile à ces gens-là et à la fin, l'Église a conclu que tout ce qui s'est passé venait de Dieu. C'est intéressant à noter que Pierre, l'apôtre, était quand même sujet d'expliquer ses actions à l'Église pour garantir et prouver que ce qu'il avait fait venait de Dieu et n'était pas de son initiative. Vous savez, aujourd'hui, les chefs dans l'Église, les enseignants, les anciens, les évangélistes sont toujours soumises à toute l'Église qui sert de l'Écriture pour juger non seulement ce qu'ils enseignent mais leur comportement. Donc, Pierre, vous savez, on pense que Pierre, on a l'idée aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont l'idée que Pierre était comme un pape mais non, Pierre faisait partie, il était un apôtre parmi une douzaine d'apôtre. Il a eu une grande responsabilité d'aller prêcher l'Évangile à des gentils mais quand même il était obligé de répondre à l'Église les questions que l'Église avait concernant ce qu'ils avaient fait. OK, bien, on continue. Maintenant, on change de plans ici, pas de plans mais de scènes, de visions et on parle de l'Église à Antioche. Verset 19, chapitre 11, on dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chiffres et à Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chiffres et de Cyrene qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent du Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur car c'était un homme de bien plein d'esprit saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. » Ici, on voit la providence de Dieu qui ordre les événements en faveur de son royaume ici sur la taille qui est l'Église. On voit tout ça. Pierre a ouvert la porte pour l'Évangile aux gentils. Les chrétiens qui ont été chassés de Jérusalem par les chefs religieux juifs laissent la ville mais ils prêchent l'Évangile à toutes les personnes dans des autres domaines. Cette nouvelle était prise par les chefs chrétiens à l'Église à Jérusalem qui ont déjà donné leur bénédiction pour évangéliser les gentils. Barnabas qui a déjà prouvé sa fidélité et sa générosité à l'Église est choisi et envoyé pour enseigner ses frères dans le Seigneur qui ont formé et qui sont joints à l'Église à Antioch. Luc nous dit que Barnabas son ministère avait beaucoup de succès et l'Église commence à grandir maintenant à Antioch. Au début on parlait toujours de l'Église à Jérusalem c'était l'Église principale mais lorsque beaucoup de saints ont été chassés de la ville ils commencent à prêcher et là tout d'un coup il y a une église qui se forme à Antioch qui est au nord de la ville de Jérusalem. On continue à lire Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé il l'amenait à Antioch. Pendant toute une année ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioch que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Eh bien vous savez des églises qui grandissent ont besoin de ministres donc Barnabas trouve Saul parce que Saul c'est un Romain il a une citoyenneté romaine et donc il va être efficace à enseigner les nouveaux convertis surtout parmi les gentils. On peut comprendre que le nom chrétien a établi à Antioch parce qu'ils avaient eux vous savez un mélange de culture dans leur église il y avait des juifs il y avait des gentils donc il y avait besoin d'un nom très précis qui pourrait éliminer toute culture toute marque de culture sociale ou religieuse parmi ces gens-là et leur donner une identité que tout le monde pourrait partager également et donc on commence à les appeler des chrétiens. Il n'y avait pas juste des chrétiens juifs et des chrétiens gentils des chrétiens femmes hommes jeunes non on était seulement des chrétiens donc tous les gens pourraient se rencontrer sous la bannière du nom chrétien en verset 27 le continue l'histoire « En ce temps-là les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre elle arriva elle arriva en effet sous la terre les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul donc ici on voit un vrai test de communion fraternelle cette fois ici pour les gentils avant c'était les chrétiens juifs qui avaient vous savez un défi pour accepter maintenant dans l'église les chrétiens gentils maintenant dans cette section on voit le défi c'est pour les les chrétiens gentils parce que là on leur demande d'aider les chrétiens à Jérusalem les chrétiens juifs qui ont besoin de secours parce qu'il y a une famine la question et le défi pour les les chrétiens gentils est-ce qu'ils vont donner est-ce qu'ils vont être généreux pour aider leurs frères chrétiens juifs à Jérusalem et sur l'autre côté les frères et ceux de Jérusalem qui sont juifs est-ce qu'ils vont accepter de l'aide de personnes gentilles voyez-vous le premier défi dans l'église et bien la réponse dans verset 29 Luc nous dit que tout qui avait l'habilité juif et gentil ont donné et les deux enseignants principaux Barnabas on le nomme en premier parce que à ce moment-là c'est lui qui enseigne et c'est lui qui entraîne Paul ou Saul et Saul les deux ensemble Barnabas et Saul on leur donne la responsabilité de livrer le don qui a été donné pour l'église à Jérusalem et bien la façon dont cela a été géré était un témoignage que les apôtres à Jérusalem et les enseignants à Antioche Barnabas et Saul faisaient un bon travail dans leurs enseignements et dans leurs prédications maintenant on continue nouvel chapitre chapitre 12 vers le même temps le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean voyant que cela était agréable aux juifs il fit encore arrêter Pierre c'était pendant les jours des pains sans levain après l'avoir saisi et jeté en prison il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Luc choisit de finir son histoire du ministère de Pierre avec son arrestation par Hérode et sa délivrance miraculeuse par un ange Luc ajoute aussi que l'église la jeune église nous donne un peu d'informations historiques en incluant la mort de l'apôtre Jacques l'église à Jérusalem à ce moment-là a beaucoup de défis devant eux on a évidemment la croissance rapide on veut toujours que l'église grandit mais une croissance très rapide comme l'église à Jérusalem de quelques membres jusqu'à des milles et des milles de membres c'est un grand défi pour rendre un ministère à tant de personnes et voir aux besoins de tant de personnes non seulement il y avait aussi les besoins quotidiens pour le bénévole vous savez nourrir les veuves et tous les autres demandent encore un grand défi il y avait une famine sur la population en général dont on a lu ça dans le passage précédent et aussi la persécution de l'église qui commence qui a commencé avec Stéphane et qui continue en dispersant beaucoup de chrétiens de la ville de Jérusalem et maintenant avec l'arrestation de Pierre et on sait évidemment que l'arrestation de Pierre le but de ça c'est de le mettre à la mort aussi maintenant Luc ajoute que Jacques est tué et que Pierre on l'arrête et ce soit ici pas par les chefs religieux mais par le roi Hérode il faut savoir ici que ça ce n'est pas Hérode Antipas qui a questionné Jésus et qui était seulement qu'au nord du pays dans la région Galilie ceci était Hérode Agrippa le premier le petit-fils de Hérode le grand qui maintenant avait responsabilité de toute la région et avait son centre de contrôle à Jérusalem c'est lui qui a arrêté Pierre et il a fait ça pour avoir la faveur des chefs religieux en Acts chapitre 16 6 jusqu'à 19 pas le temps de lire ça mais on apprend que Luc mentionne que malgré leurs défis et leur découragement l'Église prie pour la libération de Pierre et Pierre sa fuite miraculeuse de la prison rendue possible par un ange et décrit dans vous savez dans une sorte de détail que seulement qu'un témoin oculaire aura pu fournir tous les petits détails que Luc mentionne dans la libération de Pierre par l'ange Luc aussi ajoute un épisode un peu drôle quand Pierre était à la porte vous savez l'ange l'a sorti de la prison et tout ça Pierre va à la maison où sont les apôtres la maison d'une femme qui s'appelait Marie Marie était la mère de Jean-Marc et c'était une place à Jérusalem où les apôtres se réunissaient de temps en temps donc Pierre va à cette maison là quand elle apporte la fille la serveuse Rhoda répond à la porte et elle voit que c'est Pierre qui est à la porte elle n'ouvre pas la porte et elle rentre dans la maison et elle dit Pierre il est à la porte puis tout le monde sont excités mais elle a laissé Pierre à l'extérieur qui cognait encore juste une petite vignette humoureuse qu'on voit dans des situations tellement sérieuses bien en tout cas finalement Pierre on le laisse rentrer dans la maison il donne instruction au frère d'informer Jacques le frère du Seigneur pas l'apôtre Jacques qui est déjà décédé il dit d'informer Jacques le frère du Seigneur et les autres concernant sa libération Luc mentionne Pierre de nouveau en chapitre 15 de le livre d'Actes où que lui et les autres discutent certaines questions concernant la situation à l'église à l'Antioque et nous allons couvrir ça quand on va arriver à chapitre 15 en chapitre 12 23 jusqu'à 23 Luc ajoute un épilogue qui décrit la mort de Hérode sous peu après la libération de Pierre et avec sa mort avec la mort de Hérode revient le calme dans la ville on arrête de persécuter l'église et Luc finit la section sur le ministère de Pierre avec une note d'espoir et de joie il écrit cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait Bernabas et Saul après s'être acquittés de leur message s'en retournèrent de Jérusalem amenant avec eux Jean surnommé Marc et bien on va arrêter là dans notre étude et comme d'habitude on va retirer quelques leçons de ces passages-là première leçon obéir à ce qu'on sait à ce qu'on connaît obéir à ce qu'on sait à ce qu'on connaît on ne sait pas toujours tous les points on n'est pas toujours clair au sujet de le plan de Dieu pour nous et pour notre ministère pour notre vie quand on fait des décisions on veut obéir la volonté de Dieu mais des fois on n'est pas sûr quelle est la volonté de Dieu quand on est dans cette situation c'est sage d'obéir ou de suivre les chemins ou les commandements du Seigneur qu'on connaît des choses qu'on est sûr après tout on vit par la foi pas par la vue il y a des fois on est obligé tout simplement d'obéir et de prier que Dieu va nous fournir avec la compréhension vous savez on connaît juste le premier pas on obéit juste les choses qu'on connaît et on espère que Dieu va continuer à nous donner de l'information vous savez pour nous aider à continuer notre chemin imagine par exemple si Pierre aurait été têtu vous savez sans comprendre le plus grand plan de Dieu et refuse d'aller voir Corneille imagine donc s'il a dit ben écoute j'ai une vision puis c'est dimanche puis toutes les choses sont rendues pures maintenant mais toute ma vie je n'ai jamais je ne me suis jamais impliqué avec des gentils puis c'est sûr que je ne laisse pas rentrer des gentils dans ma maison puis vous savez s'il était borné imagine ce qu'il aurait perdu Dieu Dieu aurait tout simplement arrivé à amener l'évangile aux gentils d'une autre manière avec un autre serviteur mais imagine l'opportunité et les bénédictions que Pierre aura perdu s'il n'avait pas au moins obéi vous savez ce qu'il savait ce qui était devant lui même s'il ne connaissait pas tout le plan de Dieu pour sa vie et dans ce cas-là pour son ministère donc obéir à ce qu'on sait à ce qu'on connaît deuxièmement Dieu bénit ceux qui bénissent les autres en Acts chapitre 10 verset 4 Luc dit que Corneille ses prières et ses aumônes ce qu'il donnait aux pauvres ont été reconnus par Dieu c'est pas que sa piété ou sa bonté c'est pas ça qui l'a sauvé c'était que ses bonnes oeuvres ont été acceptées comme sincères et en retour Dieu lui a donné l'opportunité d'entendre l'évangile il y a une leçon ici pour deux personnes la bonne personne qui est chrétien et la bonne personne qui n'est pas chrétien le chrétien doit se souvenir que ce n'est pas la bonté d'une personne ou la générosité d'une personne qui sauve son âme c'est l'évangile qui sauve son âme et l'obéissance à l'évangile qui sauve l'âme en parlant de justice personnelle le prophète Isaïe dit et toute notre justice est comme un vêtement souillé comme chrétien on ne devrait jamais assumer qu'une bonne et gentille et généreuse personne peut excuser et éliminer l'évangile dans notre vie Paul nous dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu donc on doit toujours se souvenir même si ma tante ou mon frère ou mon oncle c'est une bonne personne une personne très gentille une personne généreuse que ça c'est assez pour sauver son âme j'ai pas besoin d'y prêcher l'évangile j'ai pas besoin d'y annoncer la foi en Jésus-Christ la nécessité d'avoir la foi en Jésus-Christ c'est des bonnes personnes elles sont bien elles sont généreuses elles n'ont jamais fait mal à personne tout ça là c'est pas ça qui sauve l'âme qui sauve l'âme c'est la foi en Jésus-Christ et l'obéissance à l'évangile c'est ça qui sauve l'âme comme chrétien on doit se souvenir de ça maintenant il y a aussi une leçon pour celui qui est une bonne personne et généreuse personne qui a jamais fait mal à personne mais mais qui n'ont pas vous savez obéi à l'évangile il ne doit pas dépendre sur leur propre bonté pour les sauver s'ils ne sont pas chrétiens la récompense la récompense pour ta bonne vie c'est pas le salut la récompense pour ta bonne vie c'est de te donner la chance d'entendre l'évangile c'est ça la récompense on ne peut juste offrir le sacrifice de Jésus-Christ à travers notre foi exprimée dans la répentance et le baptême on peut juste offrir ça en échange pour la vie éternelle avec Dieu parce qu'il n'accepte pas notre vie peu importe comment bonne notre vie peut être la seule chose que je peux offrir à Dieu en échange pour mes péchés c'est le sacrifice de Jésus-Christ pas mon sacrifice pas ma bonne vie à moi donc il faut se souvenir de ça toujours et bien le passage à lire pour notre prochaine leçon Acts chapitre 13 verset 1 jusqu'à Acts chapitre 15 verset 13 verset 35 et bien c'est tout pour ce fois-là on tourne à la prochaine verset 15 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 C'est parti !